Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Cédric Coppy, coach et formateur à la prise de parole en public chez Improvéo. Improvéo sur YouTube, c'est la chaîne sur laquelle vous venez voir des vidéos dans lesquelles vous apprenez à parler en public avec aisance, naturelle, confiance, bref, tout ce qu'il faut pour faire des présentations et des interventions qui cartonnent lorsque vous êtes devant un auditoire. Aujourd'hui, on va faire un exercice ensemble pour vous aider à améliorer votre intelligibilité, pour faire que les gens vous comprennent, vous comprennent mieux, pour ne pas avoir à répéter ce que vous dites parce que vous avez été compris dès la première fois. Le secret pour cela, eh bien, c'est d'avoir une bonne diction. Une bonne diction ! Eh oui ! Une bonne diction est essentielle pour vous aider à être bien compris par votre auditoire. Pour cela, eh bien, nous allons faire ensemble quelques exercices que je vais vous inviter à faire avec moi pour vous aider à améliorer votre diction et j'aurai ensuite une recommandation pour vous aider à améliorer votre diction sur le long terme. Alors, on va commencer avec simplement ce qu'on appelle des virelangues. Des vire quoi ? C'est un truc dans Harry Potter, ça ? Non, des virelangues. Un virelangue, c'est une phrase que l'on va répéter dans laquelle on va souvent retrouver des allitérations, c'est-à-dire des mots avec des sonorités qui se répètent et qui vont nous forcer à améliorer notre diction, nous aider à muscler notre mâchoire et donc à être plus compréhensible parce que nos mots sont mieux découpés lorsque nous les prononçons. Ah ! Il y a beaucoup de vocabulaire dans la vidéo d'aujourd'hui, hein ! Eh oui, c'est comme ça, vous êtes là pour apprendre quelque chose ! Alors, on va commencer avec la première phrase. Je vous invite à la lire, elle s'affiche là, et aussi à la répéter avec moi. Très bien ! On va passer ensuite à une deuxième phrase. On va en faire cinq ensemble, ce qui vous fera un petit peu une gymnastique de votre diction et vous aider à vous préparer, vous échauffer la mâchoire avant de parler en public. On poursuit donc avec une deuxième phrase. Un généreux déjeuner dégénérerait dégénéreau dégénéré. Elle n'est pas facile, celle-là. Un généreux déjeuner dégénérerait dégénéreau dégénéré. On répète encore. Un généreux déjeuner dégénérerait dégénéreau dégénéré. Un généreux déjeuner dégénérerait dégénéreau dégénéré. À vous ! Très bien, très bien ! Vous allez pouvoir revoir la vidéo, les refaire encore, ces exercices, mais ce sont des exercices sur lesquels je vous invite à, dans celle-ci, insister sur le son qui se répète. Par exemple, ici c'est le G. Passons maintenant à la troisième phrase. Il nous en reste encore trois. Vous sentez peut-être déjà que votre mâchoire commence un peu à chauffer et qu'il y a un peu de fatigue, mais c'est normal. On va chercher à développer votre musculature au niveau de la mâchoire. On est parti ! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. À vous ! Ok, très bien, très bien ! Une dernière fois, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Très bien, on va passer à la phrase suivante. Il nous en reste encore deux. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois, on va travailler différents types de consonnes et avoir une attaque différente. Ici, on va être sur le son « que ». Alors, concentrez-vous bien, cette phrase, elle n'est pas simple du tout. « C'est basse que ce passe, ce casque et ce masque, jusqu'à ce que ce masque et ce casque se cassent. » « C'est basse que ce passe, ce casque et ce masque, jusqu'à ce que ce masque et ce casque se cassent. » Ok, allez-y ! Remarquez bien, à chaque fois, il doit y avoir une attaque sur le « que ». Et on a un son qui est répété de nombreuses fois dans cette phrase. On la refait ensemble. « C'est basse que ce passe, ce casque et ce masque, jusqu'à ce que ce masque et ce casque se cassent. » À vous. Ok, très bien. Maintenant, nous allons passer à la cinquième et dernière phrase. Et là, je pense que vous commencez à sentir un petit peu de fatigue par rapport à votre prononciation. On arrive maintenant à la cinquième et dernière phrase. Elle s'affiche ici. « Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu ? Je me des petits pots de beurre riserai, lorsque tous les petits pots de beurre riserai. » Elle est un petit peu longue. Elle demande de l'endurance. On la refait ensemble. « Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre riseras-tu ? Je me des petits pots de beurre riserai lorsque tous les petits pots de beurre se seront des petits pots de beurre risés. » Très bien, à vous ! Vous avez donc effectué avec succès 5 exercices en un de diction pour vous aider à mieux articuler. Ce que je peux vous recommander, je vais vous le dire dans un instant pour améliorer votre diction. Avant ça, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. C'est comme ça que vous pourrez être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne Improvéo. De la même façon, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut pour dire à YouTube que ce contenu vous a intéressé. Moi aussi, c'est un indicateur qui me permet de savoir que c'est un sujet qui vous intéresse. Si vous voulez aller plus loin et continuer à améliorer votre diction, moi ce que je vous conseille, c'est de faire au jour le jour, de prendre 5-10 minutes par jour pour lire à voix haute. Vous verrez que lire à voix haute vous permettra d'améliorer votre diction et de vous rendre plus intelligible lorsque vous prenez la parole en public. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501